Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Un mandat de plus pour le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Le chef du gouvernement a été investi ce lundi 5 octobre. Une reconduction qui intervient alors que le pays est secoué depuis près d'un an par le conflit outilgré. La réduction des tarifs de l'électricité au Kenya. A partir du mois de décembre, le montant des factures devrait être réduit de 33%. Et puis le troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 zone Afrique. La rencontre Maroc-Guiné-Bissau est notamment au programme de la journée du 6 octobre. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, plus que quelques jours avant l'ouverture du sommet Afrique-France. Cet événement qui se tiendra le 8 octobre à Montpellier vise à mettre en lumière la jeunesse africaine et française. Entrepreneurs, artistes, chercheurs ou encore athlètes y sont conviés. Au programme, 5 thématiques doivent être abordées. Parmi elles, la culture et le sport. L'engagement citoyen mais aussi l'entrepreneuriat et l'innovation. A noter qu'aucun chef d'état africain ne prendra part à cet événement. Il sera de nouveau aux commandes de l'Ethiopie pendant 5 ans. Le premier ministre, Abiy Ahmed, a été investi ce lundi 5 octobre pour un second mandat. Une investiture qui intervient dans un contexte tendu, marqué par le conflit au Tigré. Lors de son discours, l'homme fort de l'Ethiopie s'est notamment engagé à mettre en place un dialogue national. Les explications de Corinne Kandem. Le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a déclaré que son gouvernement lancera bientôt un dialogue national inclusif pour la guérison et la réconciliation. C'était lors de sa cérémonie de prestation de serment ce lundi 4 octobre. Le parti de la prospérité du premier ministre a remporté les élections parlementaires et régionales controversées de juin 2021. Il entame son second mandat de 5 ans à la tête de l'Ethiopie. Nous devons réaliser que les problèmes politiques et économiques qui se sont accumulés au fil des ans ne peuvent pas être résolus par le leadership et les solutions fournies par un seul parti. Ainsi, nous nous lèverons pour travailler ensemble main dans la main. Le gouvernement fédéral est en conflit depuis 11 mois avec les autorités de la région séparatiste du Tigré, au nord du pays, un conflit armé dévastateur qui impacte la stabilité socio-économique de l'Ethiopie. Le gouvernement du lauréat du prix Nobel fait actuellement face à la pression de la communauté internationale concernant la gestion de cette crise. Lors de son discours, Abiy Ahmed n'a pas hésité à répéter des avertissements selon lesquels l'Ethiopie n'accepterait pas d'ingérence étrangère dans ses affaires intérieures. Bien que l'on ne puisse pas dire que la sixième élection nationale soit exempte de tout défaut et aussi réussie que nous l'aurions souhaité, elle a ouvert un nouveau chapitre pour réaliser le rêve d'établir et de maintenir un système démocratique qui avait été en question depuis longtemps. Cela a ouvert un nouveau chapitre et nous a fait faire un pas en avant. Le premier ministre promet un dialogue qui ne concernera pas que les élites politiques, mais englobera toutes les couches de la société. Sa porte-parole, Bilène Seyoum, avait récemment déclaré aux journalistes que quatre parties d'opposition du Tigré seraient inclus dans le dialogue national avec plus de 50 parties à travers le pays. Après six mois de discussion, les travaux de la concertation nationale des acteurs politiques qui ont pris fin au Togo en juillet dernier, initiée par le président Fornia Simbe. Ces concertations ont réuni 21 partis politiques. Conclusion de ce dialogue, 52 propositions ont été avancées, dont la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Géry Thama, le président du groupe parlementaire Net PDP. Bonsoir, monsieur Thama. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, vous avez pris part à ces concertations que vous avez qualifiées de grandes avancées. Pourquoi ce terme ? De grandes avancées pour deux raisons. La première, c'est que ça faisait longtemps que les acteurs politiques n'avaient pas pris la décision de s'asseoir et de discuter autant. La plupart étant, ça finit toujours en queue de poisson. Donc voilà une discussion qui a été inclusive et qui, comme vous l'avez dit, a couché de 21 propositions concernant autant le cadre électoral que l'organisation des institutions, même la Constitution, il y a des propositions qui concernent la Constitution et il y a des propositions qui concernent quelque chose qui tient à cœur les tourgolais, c'est l'apaisement et l'assainissement même du climat social. Donc nous avons pensé que faire six mois et faire sortir 50 une proposition concernant autant de domaines, ça constitue comme une réelle avancée pour le climat politique tourgolais. Et en six mois, justement, vous avez réussi à trouver des solutions pour apaiser ce climat de tension ? Sur le papier, on a trouvé des solutions. Maintenant, après, il reste à les mettre en œuvre. Et vous noterez aussi qu'il y a tout récemment, l'Assemblée nationale a voté déjà une bonne partie des résolutions prises lors de ces rencontres-là. Donc vous savez souvent, ce qui gêne au Togo, c'est la mise en œuvre des solutions. On a de bons textes, on a un bon esprit, mais après, c'est la mise en œuvre. Aujourd'hui, nous sommes à l'Assemblée nationale. Nous allons nous assurer que l'ensemble des bonnes discussions que nous ont pris à l'Assemblée nationale lors de ces discussions auront des repercussions sur le terrain tant il faudra les mettre en œuvre. – Alors, plusieurs personnalités ont en revanche rejeté ces propositions. Je pense notamment à Nathaniel Olympio, le président du Parti des Togolais, qui a évoqué un grand recul démocratique. Quelle a été votre réaction en entendant ces propos ? Nous n'avons pas de réaction puisque les critères qui ressemblent, qui rassemblaient les partis qui sont retrouvés dans ces discussions, les critères concernant la participation à au moins une des trois dernières élections au Togo. Malheureusement, le Parti Togolais des Travailleurs ne remplissait pas ces critères-là. Donc il est évident que quand vous n'avez pas des critères qui vous permettent d'assister à une séance, c'est, on va dire, c'est plus facile de les critiquer que si vous avez pris part et si vous avez eu l'occasion, bien entendu, de faire des propositions. Moi, je pense qu'il est très important quand on a un parti politique de participer à des élections et aujourd'hui, les 21 partis en participent à des élections et en plus matière à commenter que ceux qui, depuis plusieurs années, ne prennent pas part des consultations électorales. Alors, près de trois mois après la fin de ce dialogue, où en sont ces propositions ? Est-ce qu'elles ont déjà été validées par le gouvernement ? Là, comme je le disais, l'Assemblée nationale a fait sortir, a validé trois lois, la loi concernant le code électoral, la loi concernant les manifestations publiques et la loi concernant la décentralisation. Il y a, comme je l'ai dit, des propositions concernant la Constitution, l'apaisement et tout ça. Donc, on remarque quand même que trois mois après la fin des discussions, les choses avancent vite. Après la mise en place d'un nouveau code électoral, c'est la CENI qui va être mise en place, avec, comme toile de fond, l'organisation des élections régionales, certainement d'ici mi-2022. Donc, comme je l'ai dit, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais souvent, c'est les consultations électorales qui sont sujets de conflits. Et on va s'assurer que ces élections régionales vont pouvoir connaître la première mise en oeuvre des recommandations du CNAP. Alors, en parlant des élections régionales, justement, qui seront organisées en 2022, c'est un scrutin important, puisqu'il doit parachever le processus de décentralisation. À ce sujet, le gouvernement a récemment adopté trois projets de loi. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Donc, du coup, le premier projet de loi concerne le code électoral. Le code électoral, vous savez, on n'a jamais organisé d'élections régionales au Togo. On avait, en 2019, on a organisé les élections municipales, mais les élections régionales, on n'en a pas connu. Le Togo avait initialement trois niveaux de décentralisation, la commune, la préfecture et la région. Maintenant, il n'y a plus de préfecture. Donc, du coup, il faut organiser des élections régionales qui vont avoir trois éléments, parachever le processus de décentralisation, pouvoir contribuer à l'élection des sénateurs. Parce qu'on n'a pas de sénateurs au Togo. Et c'est les élus locaux qui élisent les sénateurs. Et pour finir, vous savez, je donne à une Cour constitutionnelle qui est en complète. Parce que c'est le Sénat qui doit compléter les deux représentants qui l'élient pour la Cour constitutionnelle. Donc, c'est des élections qui sont importantes parce qu'elles vont réaliser trois éléments en ce qui concerne nos institutions. Donc, voilà pourquoi je pense qu'après les élections municipales, les élections les plus importantes au Togo seront les élections régionales. Et pour ces régionales, quel est le plus grand défi, selon vous, à relever ? D'abord, le premier défi, c'est d'amener tous les partis à y participer. Plus les partis sont là, plus et moins la contestation est. Et ensuite, ça va être donc l'occasion de mettre en exécution les recommandations, les propositions faites par les partis politiques. Pour donner qu'un seul exemple, nous avons dit qu'en 2000, lors des élections régionales, nous allons tester des mesures qu'on a prises comme l'authentification des bulletins, la centralisation et l'accès aux fiches de dépouillement. On va voir si tout ça, là, on va pouvoir les mettre en place lors des élections régionales pour les généraliser lors de les élections légitatives et présidentielles qui vont arriver assez rapidement. Alors, M. Thama, une dernière question. Sur la situation sanitaire, cette fois-ci, à désormais un pass sanitaire est nécessaire pour entrer dans certaines administrations au Togo. Est-ce que l'introduction de ce pass a eu l'effet escompté ? Est-ce que de plus en plus de Togolais se sont allés se faire vacciner ? L'effet se comptait par le gouvernement, oui, puisqu'on a vu qu'il y a de plus en plus de Togolais qui sont allés se faire vacciner. Et deuxième élément, c'est qu'on s'est rendu compte que l'objectif pour lequel on a installé le pass sanitaire, ça va reculer le nombre de cas, a été observé. C'est déjà le cas ? C'est déjà le cas, oui, un recul net. Maintenant, nous espérons tous, en plus, que cette mesure-là va connaître une fois assez rapide parce que, vous savez, ça crée un sentiment d'abord anxiogène et ensuite, comme nous l'avons démontré lors des échanges avec le gouvernement de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de vaccins pour inoculer les 4,5 millions de Togolais. Donc, certaines personnes qui veulent bien se faire vacciner vont se retrouver dans des situations où ils ne peuvent pas avoir accès aux vaccins. Mais la mesure qui voulait vraiment une atténuation de la situation a obtenu ces résultats. Mais est-ce que les Togolais sont encore méfiants vis-à-vis des vaccins ? Oui, oui, vous savez, les gens sont méfiants parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent. Et puis, les conditions, même, c'est parfois ce qu'on dépose. C'est-à-dire qu'il y a parfois la communication qui n'est pas la plus optimale et qui font qu'au lieu de rassurer, parfois, elle crée plus de confusion, plus renforce le sentiment oxygène. Donc, je pense, moi, je suis quelqu'un qui encourage les gens à se faire vacciner parce que le vaccin peut être des formes graves de la maladie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en faisant une meilleure communication, en passant par votre plateau, par exemple, et en encourageant les Togolais, c'est beaucoup plus intéressant que mettre des mesures coercitives. Mais il y a des gens qui hésitent encore parce que le vaccin est arrivé très vite et que dans d'autres pays, on se rend compte que l'efficacité est parfois assez marginale. Merci beaucoup, M. Géritana, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du groupe parlementaire Net PDP. Dans le reste de l'actualité, le président Kenyan, Ouro Kenyatta, est panglé dans le scandale des Pandora Papers. Cette enquête menée par le Consortium international des journalistes d'investigation a été rendue publique le 3 octobre. Une publication qui a eu l'effet d'une bombe dans le monde de la politique et des affaires. A plus de 5 ans après les Panama Papers, cette publication explosive résulte de l'étude de près de 12 millions de documents confidentiels issus de 14 cabinets spécialisés dans la création de sociétés offshore. Cette enquête d'envergure a ainsi révélé la fortune financière du chef de l'État kényan. Les documents indiquent que le président possède avec plusieurs membres de sa famille des sociétés offshore. A noter que d'autres dirigeants africains sont cités dans ce scandale financier. Parmi les autres chefs d'État qui figurent sur la liste, le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, ou encore son homologue congolais, Denis Sassou Nguessouf. Et parallèlement au Kenya, les citoyens devraient dans quelques mois bénéficier d'une réduction de leur facture d'électricité. Le gouvernement a ainsi accepté la proposition formulée par la Kenya Power Lighting Company. Les tarifs de l'électricité devraient ainsi être réduits de 33% à partir du mois de décembre. Les détails avec Mildredi Amou. Au Kenya, des projets sont en cours pour garantir l'accès à l'électricité au plus grand nombre de personnes. Le gouvernement vient d'approuver une proposition de la compagnie énergétique Kenya Power de réduire le montant des factures d'électricité de 33% dès décembre 2021. Pour cette initiative visant à baisser d'un tiers le prix du kWh, il convient de comprendre la différence entre le taux de couverture électrique qui donne une idée du nombre de localités électrifiées où arrive donc le courant dans un pays donné et le taux de pénétration électrique qui donne une idée du nombre de ménages effectivement raccordés au sein de ces localités dites électrifiées. Avec cette réduction, les factures de l'électricité pour les consommateurs passeront d'une moyenne de 0,22 $ par kWh à 0,14 $ par kWh, soit environ deux tiers du tarif actuel. Les autorités prévoient ainsi l'annulation de tous les contrats d'achat d'électricité en cours dans le pays. Kenya Power devra également entreprendre un audit des pertes d'approvisionnement et instituer des prévisions de demandes et de production. Moins il y a de ménages branchés et moins il y a d'abonnés et moins l'énergie électrique se vend et moins la compagnie d'électricité se rentabilise. En réduisant le coût du kWh, il y aura plus de ménages abonnés et un meilleur taux de pénétration électrique qui fait qu'au final, la facture est répartie sur plus de clients qui payent moins cher plutôt que peu de clients qui payent plus cher. Cette décision de proximité énergétique du président Uru Kenyatta visant à garantir qu'au-delà du taux de couverture électrique du pays, les ménages kenyans sont effectivement servis à la hauteur de les moyens financiers traduit une vision soucieuse du bien-être des populations. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan de développement de l'électricité à moindre coût initié par le gouvernement kenyan. Entre 2016 et 2020, le Kenya a fait passer son tour d'électrification de 41% à 75% selon le ministère de l'énergie. Un mot de sport à présent avec le troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, zone Afrique. Deux rencontres sont au programme de ce mercredi. Parmi elles, le face-à-face Maroc-Guinée-Bissau. On fait le point avec José Douglas. Petite surprise dans ce groupe où ce sont les Bissau-Guinéens qui sont en tête avec quatre points et deux matchs joués. Ils devancent le Maroc et la Guinée-Conakry qui n'ont joué qu'un seul match pour l'instant. La rencontre mettant prise, le Maroc à la Guinée-Bissau de ce mercredi 6 octobre sera jouée au complexe Moulei Abdelham de Rabat. Nous rappelons que la CAF et la FIFA ont visité plusieurs stades sur le continent qui ont invalidé certaines infrastructures qui présentaient des dangers pour la sécurité du public et des joueurs. Du coup, les qualifications pour cette Coupe du Monde et les compétitions Inter-Club sont décentralisées et la CAF apporte des précisions suivantes. La CAF investit beaucoup de temps, d'énergie et de ressources sur ce sujet. Les exigences des stades labellisés CAF sont régies par des critères minimaux à remplir pour qu'un stade soit classé en tant que stade de catégorie 1, 2, 3 ou 4. Plus la catégorie est élevée, plus stricte et plus nombreux sont les critères. L'autre match mettra aux prises le Soudan à la Guinée-Conakry et ce sera encore au Maroc. A Marrakech, car le Maroc présente des stades aux normes et en phase avec les experts de la CAF et de la FIFA en espérant que les supporters de ces deux équipes feront le déplacement. Normalement, il existe un rapport complet sur l'inspection qui leur est présenté. Ce rapport présente des informations factuelles au sujet de ce qui existe sur place. Toutes les décisions, bien sûr, peuvent faire l'objet d'un appel comme partout ailleurs dans le monde. Donc, troisième journée des éliminatoires du prochain mondial ce mercredi 16 octobre 2021 en groupe I Maroc Guinée-Bissau à Rabat et Soudan-Guinée à la suite ce jeudi 7 octobre 2021 et à suivre tout particulièrement des Congos Madagascar à Kinshasa, groupe J et Tunisie-Mauritanie à Rades, groupe B. Nous y reviendrons. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.